L'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro, bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Emmanuel Macron a donc annoncé hier qu'il était prêt à réviser la Constitution, notamment pour faciliter le recours au référendum, alors référendum classique ou bien d'initiative partagée. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée, Alexis ? Oui Dimitri, oui, mille fois oui, et même plus, ça me semble une absolue nécessité. La crise de confiance démocratique, elle est là, sous nos yeux. On en lit l'intensité à chaque élection dans les chiffres de l'abstention, mais aussi dans ces conflits incessants, gilets jaunes, retraites, qui voient les Français se dresser contre ceux qui sont censés les représenter. Au fond, pourquoi est-ce que la France est ingouvernable ? Parce que nos compatriotes ont le sentiment que les politiques ne les écoutent pas, ne les comprennent pas et ne savent résoudre aucun de leurs problèmes. Donc oui, si l'on veut réduire un tant soit peu cette fracture civique, il faut donner la parole aux Français sur des questions qui les intéressent. L'école, la justice, la sécurité, l'immigration, et puis évidemment tenir compte de leur avis. Le jour où on les interrogera sur ces sujets dits de société, vous verrez, il n'y aura aucun problème d'abstention. La question donc, me semble-t-il, n'est pas de savoir si cette extension du domaine du référendum est une bonne idée, mais de savoir si Macron peut la mettre en œuvre, et j'ajouterai s'il le veut vraiment. Prenons les choses dans l'ordre, Alexis. Le Président, d'abord, est-ce qu'il pourra réviser la Constitution ? Alors, pardon, Dmitri, c'est pas comme ça que les choses se passent, ça n'est pas le Président qui révise la Constitution, c'est le Parlement. Il faut d'abord que le projet soit adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées. Or, je vous rappelle que le gouvernement n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale et qu'il y met une minorité au Sénat. Et puis ensuite, il faut que ce texte-là soit adopté, soit par voie de référendum, autant dire à la roulette russe, ou bien qu'il soit revoté par les trois cinquièmes des deux chambres réunies en Congrès. Alors, c'est moins périlleux, mais enfin, c'est loin d'être gagné. Même si c'est toujours difficile de dire qu'on refuse de donner la parole aux Français, personne à droite ni à gauche n'a très envie d'offrir une victoire politique à Emmanuel Macron. Donc, pour bousculer tous ces obstacles, il faudrait être un Président fort, ce qui n'est pas le cas, ou alors animé par une détermination d'airain. Et vous pensez que ça non plus, ça n'est pas le cas ? C'est toujours difficile de savoir ce que veut vraiment Emmanuel Macron, le sait-il lui-même d'ailleurs. Ce qu'on peut dire, c'est que cette réforme de la pratique référendaire, le chef de l'État l'a déjà présentée en Conseil des ministres en 2019. Exactement la même. En quatre ans, il ne s'est rien passé. Ce n'est quand même pas de très bon augure. Ajoutons que quand on veut quelque chose, on se concentre sur un objectif et un seul, et puis on met tout son poids politique dans la bataille. Or là, Emmanuel Macron multiplie les sujets de révision, les référendums bien sûr, mais aussi la liberté d'avorter, la spécificité de la Corse, la nouvelle étape de décentralisation, et il présente son initiative comme une simple contribution soumise au bon vouloir des partis. Constatons enfin qu'à aucun moment, il ne s'engage, si seule loi est votée, à convoquer un référendum, et encore moins dire lequel, ce qui serait pourtant le meilleur moyen d'emporter l'adhésion. Au contraire, il multiplie les restrictions, les circonvolutions, les précautions. Le référendum d'initiative populaire, oui, mais pas sur une loi comme la réforme des retraites. Un référendum de société, oui, mais surtout pas sur l'immigration. Alors à quoi bon changer la constitution ? Bref, il est à craindre, je dis bien, il est à craindre, car rien ne serait plus utile que de redonner la parole au peuple sur les sujets qui l'intéressent. Il est à craindre qu'Emmanuel Macron nous ait donné hier la énième représentation d'une comédie qu'il maîtrise sur le bout du doigt et qui se nomme beaucoup de bruit pour rien. L'édito politique sur Europe, un merci Alexis Brézet. À la ligne du Figaro ce matin, Emmanuel Macron relance le débat sur l'usage du référendum.